non non ça va pour toi tu es bien installé tu as déjà fait des stages de pilotage première fois d'accord très bien j'ai le permis c'est déjà bien effectivement très bien ton prénom c'est évolution 8 l'école de pilotage rally routes et nous allons partir pour une série de 9 tours sur le circuit de course à l'élance pour te présenter rapidement la voiture amandine donc mitsubishi évolution 8 véhicules qui développe 265 chevaux moteur turbo et 4 roues motrices déjà une belle voiture pour commencer c'est pas la plus petite allez de toute façon tu t'inquiète pas au niveau voilà tranquillement à ton rythme et puis je vais te donner les informations au fur et à mesure ça marche allez on va pouvoir s'engager donc tu peux passer la première n'oublie pas de retirer ton frein à main et ce que je vais te demander c'est de bien contrôler ton pied gauche sur l'embrayage donc relâche l'embrayage tout doucement voilà puis quand tu as commencé à avancer tu peux remettre un petit filet de gaz en accélérant très légèrement toujours en ralenti ici dans les stands d'accord puis après tu as marqué un arrêt au panneau stop si je te le demande mais vu qu'il n'y a personne en piste je te dirais de t'engager directement on va évoler sur une piste basse adhérence une piste rallye vas-y tu peux t'engager tranquillement sur la piste donc tu vas voir qu'il y a vraiment une grosse analyse de la piste d'accord tu vas voir qu'il y a des trous il y a des bosses il y a des gravions il y a des flaques d'eau d'un mètre à l'autre ton adhérence est complètement différente d'accord donc il va toujours falloir chercher à emmener ta voiture là où tu as le maximum d'adhérence donc premier tour reconnaissance je te laisse découvrir un petit peu la piste découvrir la voiture te familiariser un petit peu avec les commandes je regarde un petit peu comment tu t'en sors au niveau du volant et puis on en reparle dans le prochain tour d'accord fais ce que tu peux découvre la piste ici découvre un petit peu la voiture et puis je t'aide pour le volant juste après si tu as des questions des choses que tu comprends pas surtout n'hésite pas je suis là pour ça aussi allez tu peux mettre la deuxième ah c'est puissant hein il va vraiment falloir que tu contrôles bien ton pied droit sur l'accélérateur alors t'as peut-être pu remarquer qu'avant chaque virage tu auras deux quilles côte à côte comme ici à droite là ça c'est ton repère de freinage pour te dire il va falloir freiner avant le virage là tu vois qu'il y a des quilles qui sont couchées tu vois ça indique un peu une flèche comme un sens de direction donc voilà donc je passe ici à droite des quilles et tu vois qu'au milieu du virage il y a également une quille qui te fait emprunter la partie extérieure donc je passe bien à gauche de la quille et je plonge vite à l'intérieur pour passer entre les deux quilles ici voilà on est comme là deux quilles côte à côte donc repère de freinage pas besoin de frein on est sur le premier tour sur la reconnaissance il n'y a pas encore beaucoup de vitesse donc ça peut forcément ici là passer sans frein donc de nouveau des quilles dans le virage voilà qui te font emprunter l'extérieur c'est la dernière qui ici donc tu peux plonger ici à l'intérieur pour aller chercher ton point de corde qui se trouve juste là et le prochain virage l'épingle qui est le virage le plus serré du circuit c'est la même chose je reste bien sur l'écouteur prochain virage un petit peu particulier ce que je vais te demander c'est systématiquement freiner les roues droite à partir du double cône ici et de reprendre un filet de gaz une vitesse constante dans le virage d'accord ? donc filet de gaz j'accélère pas je relâche pas l'accélérateur non plus je maintiens la vitesse et ce que je vais te demander c'est vraiment d'être le plus à droite possible ici dans la corde d'accord ? tu vois à l'extérieur il y a beaucoup de poussière beaucoup de gravillons il y a ça d'épaisseur d'accord ? donc si tu mets le roue là dedans quand on va tourner ou freiner la voiture ne réagira pas donc comme en bout de ligne droite c'est vraiment les deux virages où il ne doit rien se passer du tout où je t'impose voilà cette trajectoire donc je freine mes roues droite et je reprends mon filet de gaz pour rétablir l'assiette de ma voiture voilà donc je maintiens la vitesse, vitesse constante et j'essaie de rester voilà sur la partie claire là où il y a le moins de gravillons possible là il y a de nouveau un point de freinage qu'on n'utilisera pas dans les premiers tours forcément on n'aura pas encore beaucoup de vitesse et je plonge bien à l'intérieur ici donc au niveau du volant est-ce que tu te rappelles un petit peu comment on l'a décomposé ? un quart, un demi, trois quarts ? ouais ça tu te rappelles ? ouais donc si je te dis prochain virage c'est un demi à gauche ouais je tire avec ma main gauche donc ta main gauche vient chercher un demi, ta main gauche vient chercher la main droite viens me chercher ton volant ici, le demi se trouve ici voilà je tire avec la main gauche, le but c'est d'être à 9h15 dans le virage voilà je suis à 9h15, pour débraquer c'est la main droite qui vient chercher la main gauche et je tire de nouveau avec la main gauche j'ai les roues droites je pourrais accélérer un petit peu plus franchement prochain virage en demi également donc main droite qui vient chercher la main gauche je tire avec la main droite, je suis à 9h15 dans le virage la main gauche reste à gauche et la main gauche vient chercher la main droite pour débraquer ok j'ai du mal avec toi c'est normal ça va venir c'est des gestes qui sont pas naturels, qu'on a pas l'habitude de faire que tu découvres aujourd'hui donc même si tu avais 18 tours, 27 tours, j'en aurais pas assez pour pouvoir automatiser ces gestes d'accord ça demande beaucoup 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 de travail allez je plonge bien à l'accord d'ici à l'intérieur et ici on était sur un quart, comme tu peux le faire c'était très bien en demi ici, donc main droite qui vient chercher main gauche on va se laisser des passées ici à sortie du virage donc tu peux plonger ici à droite juste libérer la trajectoire, tu t'arrêtes pas et c'est reparti allez je peux te prendre ici à gauche pas besoin de frein, je maintiens la vitesse filet de gaz et je veux que tu sois le plus à droite possible que tu viennes toucher les cônes ici à droite je patiente filet de gaz je commence à débraquer, je peux commencer à accélérer allez tu peux passer la 3 dans la 1 droite ici tu peux rester en 3ème pour le prochain virage les deux mains sur le volant le pied gauche au 4 pied mais c'est pas bon là, le mettre un petit peu sur cette pédale sur ce 4 pied pour pouvoir appuyer un petit peu il était posé par terre effectivement il était pas devant l'embrayage, donc ça déjà c'est une bonne chose mais si tu le mets sur cette petite pédale tu vas pouvoir appuyer un petit peu dessus et tu seras davantage calé dans le maxi main droite qui va chercher main gauche et main gauche qui va chercher main droite très bien, mais câble main gauche qui va chercher main droite tu vas venir chercher vraiment ton demi tu es entre le quart et le demi ici ok, et la main droite vient chercher la main gauche pour débraquer moi je débraque, je peux accélérer j'ai les roues droites, je n'accélère plus franchement je casse un petit peu la vitesse, je le ralentis main droite qui vient chercher main gauche, un demi je passe bien entre les deux cônes ici et la main gauche vient chercher la main droite pour débraquer je vais faire progressivement j'ai les roues droites, je peux accélérer un peu plus franchement un quart, la main gauche est bien positionnée tu peux verrouiller la main droite je sacrifie un petit peu l'entraide et voilà très rapidement je me retrouve ici à 9h15 le virage est très ouvert avec un débraquage très très lent donc je débraque très lentement, je réaccélère très progressivement main droite, il va chercher la main gauche de nouveau ici et la main gauche vient chercher la main droite pour débraquer ici ok allez on va faire freiner un petit peu, très bien filet de gaz bien à l'intérieur ici à droite allez je débraque et j'accélère allez j'ai les roues droites, je peux accélérer plus franchement allez on va encore, et je prends les freins je vais voir si il est en voiture je reprends mon filet de gaz vitesse constante allez moi je te fais dépasser donc je maintiens bien ta vitesse, tu ne t'arrêtes pas on libère juste la trajectoire on peut asserver, kiffer les baptêmes attention au frein je ne te fais pas si je ne te le disais pas attention, attention, attention allez, très bien pour le volant il y a le débraquage n'hésite pas à faire des plus grands gestes c'est pas mal ce que tu fais au niveau du volant au lieu de faire un seul geste, tu le fais en deux fois systématiquement tu es venu chercher là, tu vas redéplacer une deuxième fois la main pour aller chercher ton demi ta main gauche, tu peux mettre ici sur la main droite ça ne me gêne pas, au contraire il n'y a pas d'erreur c'est d'accord, tu ne lâches pas le volant mais par contre tu perds un petit peu de temps parce que voilà, tu déplaces deux fois la main alors que tu pourrais la déplacer d'une seule fois voilà, je bouge bien à l'intérieur à la corde allez, main droite, il va chercher main gauche en demi attention que tu es sur ton quart de volant de boulot non, tu ne vas pas essayer de me faire des grands gestes allez, dégé frein, filet de gaz, bien à l'intérieur allez, je débraque très bien en plus je débraque, en plus je peux accélérer allez, vas-y encore, encore, je tourne le cône et je prends les freins filet de gaz, voilà, vitesse constante je passe bien sur la partie claire je débraque légèrement, je peux accélérer légèrement si je prends de la vitesse, je rajouterai juste un petit peu de frein ici qu'est-ce que tu penses de tes trajectoires jusqu'à présent ? elles ne sont pas mauvaises par contre, tu restes braqué très longtemps tu rentres très tôt dans ton virage du coup, tu ne peux pas accélérer rappelle-toi, il n'y a pas qu'un point de corde dans le virage tu as d'abord un point de braquage à l'extérieur regarde, si on vient chercher le point de braquage ici tu fais tourner très vite ta voiture à la corde regarde, je suis déjà en train de débraquer je peux déjà réaccélérer et je viens chercher mon point de sortie ici à l'extérieur d'accord ? donc, regarde pas trop tôt à l'intérieur du virage va d'abord chercher ton point de braquage à l'extérieur braquage extérieur maintenant je tourne la tête et j'inscris la voiture à la corde pour la faire tourner la voiture pour la faire tourner ici et je débraque et je raclique attention de ne pas lâcher le volo allez, un car à gauche, la main gauche est bien mise je débraque lentement, je réaccélèrement je n'ai pas accéléré plus franchement on n'hésite pas à réaccélérer de plus en plus ici à la sortie point de braquage, voilà, je la fais tourner, je n'accélère pas je débraque et j'accélère attention, si tu accélères dans le virage, c'est ce qui se passe ? ça ne fonctionne pas attention, attention, ton petit droit ne doit pas aller plus vite que les mains sur le volant je commence à débraquer pour pouvoir commencer à accélérer allez, je débraque, j'accélère à fond allez, encore, encore, et je prends les freins filet de gaz, la vitesse est bonne vas-y, reste bien à l'intérieur on prend le frein, je marche bien à la corde allez, ne regarde pas trop ton intérieur on va chercher ton point de braquage attention au frein, s'il n'y a pas de frein, tu n'as pas du mal à tourner tu n'as pas envie de freiner celui-là, hein ? moi, j'ai du mal je ne connais pas trop les freins, moi allez, point de braquage extérieur je plonge à l'intérieur à la corde, fais la tourner franchement voilà, commence à débraquer, accélère allez, c'est pas mal tu n'utilises pas les freins sur ta voiture ? je n'en ai pas tu n'en as pas ? tu n'en aurais allez, vas-y, j'accélère à fond je ralentis un petit peu allez, j'entre dans mon virage je reprends un filet de gaz, vitesse constante voilà, au plus tu remets les roues droite au plus tu peux réaccélérer on va faire comme ça à l'heure voilà, donc fais la tournée, n'accélère pas débraque et accélère voilà, beaucoup mieux vas-y, accélère, accélère, accélère au plus tu remets les roues droite, au plus tu peux accélérer donc si tu débraques un centimètre tu peux appuyer un centimètre sur ta pédale d'accélération deux centimètres au volant, deux centimètres sur les gaz et ainsi de suite allez, vas-y, approche de double cône et je prends les freins allez, je freine encore, 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 encore et je reprends mon filet de gaz allez, on fait le braquage je fais tourner la voiture, il y a toujours pas eu de freins je débraque et j'accélère allez, fais la tournée, franchement, viens chercher ton poids voilà, je débraque et ton point de sortie se retrouve à l'extérieur point de braquage extérieur du virage point de corde intérieur du virage point de sortie extérieur du virage point de braquage extérieur je plonge à l'intérieur vas-y, fais la tournée, passe entre les deux portes alors, tout à l'heure, tu passais bien entre les deux quilles bon, ça va, ça te plaît ? bon, ça va, ça te plaît ? je vais vous faire ajouter du feu j'ai vu que le bébé accélère allez, on est une droite allez, attention, vos mains sur le boulot je débraque et j'accélère allez, un petit peu de frein ici filet de gaz bien à l'intérieur maintiens les vitesses bien à l'intérieur bon, voilà, je débraque allez, vas-y, tu peux accélérer à fond je peux le peu de cône et je prends les freins allez, je freine, je freine, je freine filet de gaz vitesse constante ici dans le virage on est bien à l'intérieur ça ne peut pas être avec un petit peu plus de vitesse ici si ce soit la bonne trajectoire attention au frein allez, de nouveau, t'as vu, t'accélère, t'as pas encore débraqué ça commence à s'ouvrir un petit peu allez, on se laisse dépasser ici donc tu restes bien sur l'extérieur tu t'arrêtes pas libère juste la trajectoire encore ? c'est bon sur l'extérieur, sur l'extérieur voilà, tu vois bien qu'on les laisse passer vas-y, c'est parti allez, t'y affront jusqu'au double cône allez, plongeons ici à l'intérieur voilà, débraqué, accélère t'as vu où est-ce que je commence à débraquer ici ? je peux forcément réaccélérer beaucoup plus tôt dès le milieu du virage ici allez, attention à ce que c'est la voiture de l'homme allez, je prends les freins allez, filer le gaz bien à l'intérieur maintiens la vitesse, on n'accélère pas allez, vas-y, gaz, 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 progressivement voilà, je prends mes l'air au droit, je peux accélérer allez, vas-y, affront et je prends les freins allez, on prend du frein encore, encore, encore filer le gaz, on reprend les gaz bah, sympa, l'accélération ouais on va prendre le pourcent de casse le mot, t'as j'imagine que c'est pas tout à fait la même chose allez, attention, frein de nouveau c'est moi qui dois te la faire ralentir la voiture, attention il n'y a que dans ce virage, tu me prends bien les freins avant chaque virage c'est juste là, je ne sais pas pourquoi tu... il n'y a pas de frein allez, t'es à l'intérieur, fais la tournée voilà, débraqué, accélère, grossoir ici à couche allez, gaz, 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 gaz allez, encore, encore, et je prends les freins voilà, tu ne peux pas accélérer, maintenant tu débraques et t'accélérise, très bien et on peut ralentir, on va sortir ici à gauche, dans les stands d'un bon, ça a été Amandine ? super ouais, ça t'a plu ? trop tu peux te mettre juste derrière la sous-baron, ici sur la gauche est-ce que tu as des questions ? on commence quoi ? bah écoute, quand tu veux pas de questions en particulier ? ça a été pour toi ? ouais, ça t'a plu ? ouais c'est sympa hein, puis c'est vrai que une grosse voiture comme ça, voilà les sensations d'accélération il y a un peu d'affranchisement comme c'était le premier voilà, c'est tout à fait normal je t'ai jamais dit d'aller plus vite hein, mais t'as vu que petit à petit, voilà progressivement, tu prends un petit peu tes repères si c'est bien fait derrière le volant, bah moi, il n'y a pas de problème, je te laisse faire au niveau du volant, bon, attention hein, pas trop lâcher le volant dans les virages t'as vu quand t'as 9h15, c'est ce que je te disais, voilà, c'est pas en 9 tours, en 18 ou en 27 qu'on peut automatiser tous ces gestes, ça demande beaucoup beaucoup de travail et puis le regard, t'as vu que tout passe par le regard, vraiment regarder là où tu vas emmener ta voiture si tu regardes trop à l'intérieur du virage, bah forcément tu vas rentrer très tôt dans ton virage moi je connais, je fais du cheval sur ça, donc euh... comment ? je fais du cheval, donc c'est vrai que le regard ça compte beaucoup, donc c'est pas pareil bah il y a beaucoup, voilà, le regard on s'en sert tous les jours, et effectivement il y a beaucoup d'activités où le regard est très important voilà Bandine bon, bah merci je te salue, bah écoute c'était un plaisir, tu peux tirer le train à main et couper le contact si tu souhaites faire un baptême, carver ton main avec un peu plus d'expérience, un peu plus de vitesse sur la piste, sache que c'est faisable d'accord, ça a à voir avec Justine à l'accueil si c'était pas prévu dans ta pression